Bonjour, voilà, je m'appelle Adrien et j'habite en manyeux parisienne dans le Val d'Oise. Quand mon père a décidé d'installer des ruches dans notre jardin, j'avoue j'ai été un peu surpris. Parce qu'on nous parle souvent des ruches de Paris, mais moi j'en avais jamais encore vu près de chez moi. Et ça fait maintenant trois ans que je les observe et que je participe à leur entretien. Cette année, lors de la première école, j'ai invité mon ami Flo à venir prendre des photos. Je lui ai parlé un peu de ma passion naissante pour les abeilles. En fait, Flo c'est un peu le pote qui baroue d'à droite à gauche et qui ramène toujours des images, des reportages avec un point de vue un peu écolo et solidaire. Et je savais que ça allait lui plaire. Sans hésitation, il nous est venu de suivre un apiculteur durant une saison pour réaliser un documentaire sur toutes les activités d'un rucher. Donc on a commencé à filmer mon père qui nous a rapidement présenté d'autres apiculteurs. Par exemple Didier, de l'association Les Amis de la Terre, qui venait lui de construire son rucher dans les Hauts-de-Saint-de-Fry, en lisière de forêt. Ça c'est une grille apropolis. Vous voyez, il y en a une qui est en train de retirer un cadavre. C'est propre l'abeille, c'est super propre. Une abeille morte en général, c'est sorti de l'abeille, de la ruche. Et aussi Pascal, un voisin spécialisé dans la récupération des essaims. C'est comme ça que je me suis inscrit. Je me suis dit, ah putain, j'ai plus d'abeille, j'ai plus rien. Je m'inscris chez les pompiers, au moins ils vont m'appeler dès qu'il y en a. Et c'est comme ça que j'ai remonté petit à petit mon rucher. La rencontre de ces apiculteurs engagés nous a donné envie d'en rencontrer d'autres, et d'autres, et encore d'autres. Et ils nous ont tous fait prendre conscience de la multitude des ruches qu'il y a en Ile-de-France, et des nombreux dérivés fabriqués à partir de la ruche, comme la propolis, l'hydromel, les bougies, etc. Donc on a pu découvrir différentes méthodes et différentes installations. Par exemple, les ruches d'un centre commercial a évolué sur scène. Donc il n'y a pas eu de chasse abeille, les abeilles sont bien dans le corps. La température n'est pas exceptionnelle, donc on ne monte pas dans les cadres. Sur le toit d'un commissariat dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes sur un toit terrasse du commissariat de Gennevilliers, qui à ma connaissance est le seul commissariat de France qui dispose d'une ruche en milieu urbain. Nous, encore dans un grenier. Là, on est vraiment en communion avec l'abeille. On s'invite chez elle, mais quelque part, c'est comme si elle nous invitait. On ne rentre pas par effraction, c'est elle nous laisse rentrer chez elle. Il y avait deux points communs qui reliaient nos rencontres. Premièrement, le respect que les apiculteurs ont pour les abeilles et l'échange qu'ils se créent entre eux. D'abord, on les aime de toute façon, ce qui est assez mystérieux, mais l'apiculture, c'est de la poésie. Oui, on les comprend, nos abeilles, surtout on comprend leurs réactions en fonction de la température ambiante, en fonction du vent, en fonction du climat. Leur comportement change. Et deuxièmement, les problèmes environnementaux dans les abeilles sont les premières victimes. Les abeilles, leur environnement, avec tout ce qu'il peut y avoir comme saloperie dans la nature, comme déversement de déchets, et ainsi de suite, comme pesticides, comme insecticides, comme tout ce que vous voudrez, les engrais à la gomme et tout ça. Le petit groupement d'apiculteurs que nous sommes, avec très peu de moyens, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Actuellement, l'homme ne se rend même pas compte que lui-même est en danger. Alors pour les abeilles, c'est encore pire.